bonjour à tous on se retrouve sur computer tikkun la simulation de fabrication de pc et de commerce à travers le monde la simulation face à intel et amd comme souvent je tiens à le rappeler allez pour les nouveaux n'hésite pas à t'abonner le pouce bleu pour le contenu allez c'est fini la pub on démarre on va essayer de démarrer un nouveau design de pc voyez le pc 4 donc là pour l'instant on est en plus ou moins en positif on est à plus 8200 tous les mois donc coûter on est pas mal on va démarrer le pc 4 on va voir donc toujours en home computer on va voir ce qu'on a comme ça ça vous montre aussi la mécanique de création de pc comme la dernière fois je l'avais plus ou moins zappé donc là allez cette fois on va mettre alors il nous faut de l'easy to use parce que nous on a choisi des pays qui préfèrent les e to use donc on va rajouter ça alors et peut-être le joystick parce que ça coûte pas trop cher je vois que ça coûte que 750 donc ça alourdit pas trop le coût de notre ordinateur alors sur les mémoires on est sur la DRAM est-ce qu'on a autre chose aujourd'hui on n'a pas autre chose la seule chose qu'on pourrait faire la seule chose qu'on pourrait faire c'est peut-être l'améliorer mais on va pas l'améliorer la mémoire donc on va garder celle qu'on a par contre on va essayer d'améliorer d'améliorer le computer donc on va créer à nouveau 4040 spécialiste des rames ok on va le prendre alors qu'il va être un peu plus cher alors si j'en ai de ça ok ça nous met un peu de valeur de prestige d'accord on va mettre le prestige très bien et on va l'appeler 4040 alors cette fois on va booster un peu quand même on va le passer à 270 ça par contre le risque c'est voilà c'est que ça coûte cher mais bon c'est pas grave 270 kilohertz c'est pas grave ça bon allez c'est comme ça c'est un nouveau voilà donc on suis là on va l'ajouter c'est un tout nouveau processeur qu'on met dans notre gamme alors est-ce qu'on a les gpu ça j'ai plus le compositeur chip ça doit être ça peut-être là c'est ça allez on va le mettre à 810 donc on va on va l'appeler gpu 810 810 vous voyez la création donc il ya toute une partie de création de hockey avec de la mémorie en 30 allez en 32 vsl je sais pas ce que c'est ça on va l'appeler gpu 810 810 kilohertz et 32 kilobits de mémorie allez on l'a créé voilà et on va l'ajouter voilà et là on a une carte graphique alors storage on va garder le notre scsi qu'on avait pourquoi je fais ça il faut que je fasse ça et un tout computer voilà alors on va garder aussi notre notre alimentation on va aussi garder notre carte mère parce qu'après tout elle est pas mal on va attendre mais on va garder l'os aussi alors le display on va regarder ce que si on peut en faire un autre alors peut pas en faire un autre donc je veux pas l'intérêt autant garder le nôtre donc un tout computer voilà là on est complet on va l'appeler pc 4 on a dit alors là on est sûr du on va sauver le design on va le mettre en on va regarder ce que ça donne voyez c'est une légère amélioration par contre on perd en prestige on gagne un peu en on va le lancer quand même on va voir ce que ça donne ça peut être pas mal allez on lance à pourquoi je suis en dans les propositions négatifs par contre il faut ah ouais verra je coste 1800 quand même donc là on est sûr du 2800 je comprends pas pourquoi on est en moins 136 milles j'ai pas trouvé l'endroit où j'ai pas trouvé l'option de la banque j'aimerais bien la trouver donc là on est ok et on va regarder les mais qu'elle se vende là il faut suivre les marchés c'est un jeu faut beaucoup suivre le marché 1 donc celui-là se vend alors celui-là se vend plus du tout et pourquoi on va essayer de le descendre parce qu'on a encore une capacité de prod donc parce que celui-là est vraiment trop cher on va essayer de booster la prod en 2005 on a lâché à moins 14000 donc c'est pas bon du tout c'est bon allez on est ok alors par contre il nous dit que je suis plus à 1 puissance 1000 donc là c'est nickel c'est parti je l'ai mis sur le marché ce que je propose c'est d'arrêter le pc2 parce que finalement il va nous prendre de la voie et vous prendre la capacité de production pour rien donc je l'arrête voilà et là on a plus 28000 donc là on commence à gagner de l'argent on est pas mal à 395 000 alors ce qu'il faudrait c'est qu'on étende notre marché alors pour étendre notre marché il faudrait racheter vous voyez une zone sur la carte mais sauf que là actuellement j'ai pas de alors là j'en suis où là comment vous dire parce que je vous montre la carte je suis pas dans tous les sens j'ai que ces territoires là oui marché en bleu là ça c'est les territoires où je vends l'étendue de mon marché est ici voyez population et new market area 14 millions faudrait que je puisse acheter un nouveau pays ouais il faudrait que j'augmente ma capacité mais là j'ai peur de si je fais ça est ce que ça marche allez je vais le ah non j'ai pas assez d'argent à il me faut 2 millions 5 voyez une faute 2 millions 5 et oui je les ai pas j'ai presque envie d'augmenter celui-là 2900 et celui-là dès que j'arrive à 2 millions 5 il faudrait que j'achète envoyer c'est donc là on est vraiment dans de la pure gestion dans un conseil particulier dans un monde particulier faut vraiment aimé faut accrocher on n'est pas dans les graphismes exceptionnel mais moi ça me plaît beaucoup donc là on est ok alors sur les recherches ok on était sur la souris en première d'accord et on vient de démarrer la souris je présume qu'on a d'autres allez 34000 ça vous voyez ça monte pas mal hein tant qu'on se tient comme ça en positif on est bien donc là il faut alors soit on augmente notre cap on va augmenter notre capacité de production est ce que le marché finalement on doit pouvoir oui on est à 89 c'est à dire que cela est ce qu'on peut les remettre un peu plus les remettre quand on les a archivés on doit pouvoir les remettre sur le marché je vais le remettre sur le marché on va tenter ça remettre le pc2 sur le marché une fois qu'on est à 2 millions alors déjà on va se mettre voilà sur nos usines déjà on voit notre vie de dessus sur le on va avancer un peu plus vite alors combien il me fallait pour mes usines 2 millions 5 à 2 millions 3 écoutez tant qu'on est à plus 34 c'est cool ah non récréation niveau 3 il faut que j'ai c'est quoi récréation à d'accord c'est là ok bon ben on fait en avant il faut du niveau 3 pour pouvoir augmenter mon usine bon c'est pas tant que je suis positif on est bon radote un mais ça c'est l'âge pas s'inquiéter c'est normal allez moi je grède encore je veux de mon niveau 3 pour pouvoir augmenter ma capa ok on va rechercher technologie alors on va quand même vérifier ou ok on n'a plus rien alors on va rechercher gun controller non accès c'est ce qu'on peut pas le rechercher celui-là ainsi ça y est il y a la recherche et après on va mettre alors n'y pas attendez pourquoi il veut pas me le prendre c'est un très brave je l'ai bien ça marche c'est bizarre je pensais qu'il me les prenait directement alors ça ok ok c'est propre mais on m'a déjà ah j'ai déjà les faux plis disque c'est cool ça pourquoi je peux pas celui-là parce que j'ai pas téléchargé on va faire celui-là on va le mettre à la queue celui-là on est ok celui-là c'est bon et on va mettre celui-là peut-être voilà comme ça on aura les nouveaux cpu les 80-88 on va prendre ça et on va prendre les speakers après on a quoi ici c'est c'est l'énergie ça oh les nickel candium batterie est-ce que ça vaut le coup je sais pas je le mets dedans mais ça on va le mettre aussi et small fan medium fan ça c'est pour améliorer mais alors j'ai pas augmenté mon usine allez il faut que je l'upgrade allez c'est parti on est à 14 000 je pense qu'il va être temps de créer le PC4 on vérifie que tout se vende bien encore c'est bon ça se vend alors j'aimerais bien voir si en attendant je peux pas mettre mon PC2 en route à prix coûtant on va voir si ça vous voyez j'ai 540 000 maintenant de production donc si je fais back je peux pas ah non ah non vous voyez il est archivé ce qu'on peut faire peut-être c'est descendre un peu pour en vendre un peu plus voilà celui-là pareil ah je suis à moins 600 000 2800 ah je vais couler je vais alors je me suis retrouvé à moins 3 millions là c'est compliqué donc là pour sauver le truc on va créer le PC5 vous avez vu il a avancé allez je crée les pièces et je reviens vers vous alors on se retrouve avec notre PC4 vous voyez que j'ai créé donc là il y a beaucoup de nouveautés notamment l'arrivée de la disquette avec les recherches qu'on a fait donc là on est ok on va voir ce que ça donne alors elle a 1500 il est pas si tant que ça on va le mettre à 3000 allez on va voir sur le tableau ce que ça donne vous voyez il est au même prix que l'autre bon pour l'instant il est à la recherche pourquoi j'ai copie d'accord ça c'est celui mais celui-là je l'ai pas ok donc c'est celui-là qu'il faut qu'on suive nous on est on va arrêter la pause par contre je suis très inquiet quant à mes finances j'ai peur que ça sonne le glas de mon aventure sur computer tycoon là le but ça va être de s'en sortir on a moins 336 000 ah mais déjà pourquoi j'ai deux les mêmes là PC5 celui-là celui-là c'est PC5 voilà ce qu'on appelle PC5 non ça va pas on va plus se retrouver là si on a pas les bonnes dénominations donc il va falloir qu'on le lance rapidement sur le marché donc on vend pas assez celui-là on va le descendre un petit peu on va essayer de booster les ah vous voyez on est à 207 000 ah là là on est on est pas bien on est pas bien il faut vite qu'on lance notre PC5 sur le marché pour inonder pour essayer de relever est-ce que le PC4 pourquoi il se vend pas celui-là il est beaucoup trop cher allez on va le mettre à 2500 on va voir ce que ça donne est-ce que ma demande va augmenter ça augmente mais pas beaucoup je suis 96 000 parce que j'ai l'impression que finalement vous voyez par contre effectivement on augmente notre capacité de production mais on augmente aussi énormément nos coûts on est passé à 4 millions de coûts par jour c'est énorme donc là pour l'instant on ne les fait pas donc on a mis sur le marché votre PC et là on va essayer de mettre les 3 modèles en frontal ça va être le but là on met les 3 modèles en frontal donc on va faire on va les brader on va brader notamment celui-là et celui-là on va le passer à 2600 voilà vous voyez pour qu'on ait essayé de faire augmenter la demande pour essayer d'en vendre un max alors est-ce que ma stratégie a fonctionné ouais c'est où ma solution elle me dit ce que j'ai une solution mais elle est où oui je le ferai bien moi le crédit moi où est-ce qu'on fait pour faire le crédit j'ai toujours pas trouvé ma solution bancaire parce que c'est pas très clair dans le menu c'est dommage parce que je pense qu'on va assister à un dépôt de bilan retentissant comment ça il se polished ah non mais celui-là moi je ne le l'ai pas celui-là celui-là c'est le même que l'autre ah non non mais celui-là non non celui-là faut pas que je le garde celui-là je sais pas pourquoi il m'a fait ça alors comment on fait là si on veut investir on veut emprunter parce que c'est la base de l'entreprise c'est l'emprunt ce monde marche sur l'emprunt total mais non je ne veux pas un garde du corps oui mais celui-là on va pas le mettre celui-là ok donc là on les vend donc on va faire alors est-ce qu'on ferait pas le PC6 finalement du coup on va tenter parce que là on est à la ramasse complet on est complètement à la ramasse je suis le pour être honnête je suis perdu alors est-ce que ça ça délivre les allez on va tenter le PC6 donc on va j'ai commencé à faire le design donc on va rajouter notamment carte graphique j'ai peur que ça coûte un oeil voilà on va l'appeler gpu 800 kHz donc ça c'est le dernier donc là normalement vous voyez on joue pas du tout dans la même catégorie donc la mémoire on va pas faire ça ah c'est chiant est-ce qu'il me l'a ajouté il me l'a pas ajouté voilà moi je veux celle-là la mémoire on va pas la changer par contre est-ce qu'on peut créer un nouveau ah oui regardez on a le 80 le nouveau CPU 8080 ok on va l'amener à 420 kHz 80, 80, 420 kHz allez on va tenter ça est-ce qu'on peut lui mettre de la DRAM non c'est pas grave on va lui mettre un ITSYG voilà écoutez on va faire ça déjà c'est déjà pas mal voilà on a un tout nouveau processeur Power Supply on va garder la nôtre ça c'est pas un problème le storage on va garder notre SCSI SCSI c'est ça voilà carte mère alors là on va créer une nouvelle je pense on va créer une 3 non je sais pas BIOS on va mettre carte mère 4 on peut mettre ok les speakers DIN Connector on n'a pas besoin graphique interface alors là effectivement on est dans du plus du tout dans la même catégorie vous avez vu est-ce qu'on peut avoir un nouvel écran c'est quoi que j'avais un composite je sais plus je suis PC6 moi j'ai dit je sais plus celui que j'avais avant c'était quoi comme écran c'était un tel équipe c'est une catastrophe en termes de je suis en train d'objet que ça comme pas tout édite non mais c'est pas ça moi j'ai le PC6 il me l'a pas gardé allez on a créé notre design du PC6 je vous le montre rapidement voilà nouveauté toujours c'est les disquettes alors une carte vidéo surpuissante par rapport à ce qui se faisait avant vous voyez là on gagne un peu là on est pas mal là on perd un petit peu par contre là voilà on expose tout donc le PC6 devrait être pas mal on va essayer de vendre ça sinon après j'ai bien peur que ça soit la mort allez on avance on est toujours sur la technologie alors on va aller voir l'arbre quand même parce que ok attendez parce que mon ordinateur est bon là ah non celui-là est pas bon par contre je vais mettre le prix tout de suite 1400 je vais le mettre à 2900 allez on le met sur le marché voilà et on va voir ce que ça donne est-ce que je fais gun controller je sais pas allez on va faire les fax tant qu'on y est et on va attaquer vous voyez l'arbre technologique des années 80 cette fois donc ouh écoutez ça se vend pas trop mal 1700 mais je suis toujours à moins moins 350 alors je vais en rester là pour cet épisode pour pas faire trop long je vous invite à vous abonner le petit pouce bleu si vous avez mis le contenu on va essayer de s'en sortir et on revient au prochain épisode je vous dis à très bientôt vous avez recherché une nouvelle technologie merci